Nous allons maintenant passer à la période de questions. Leader de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, les travailleurs de la santé les moins payés, les conseillers, ont parlé au gouvernement qu'ils devraient négocier une bonne entente. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation va imposer des contrats sur ces travailleurs et leur interdire de faire grève. Il crée une crise nécessaire pour nos familles et les travailleurs de notre système d'éducation. Quand est-ce que le ministre va se rasseoir à la table des négociations ? Réponse, ministre de l'Éducation. Notre gouvernement tiendra son engagement à maintenir les enfants dans les classes d'école. Les enfants ont confronté les difficultés les plus énormes de notre époque. Ils font face à des difficultés de développement social et émotionnelles. Hier, le gouvernement a contacté un syndicat en offrant une meilleure entente, 10 % sur 4 ans, pour maintenir les pensions et les avantages proposés dans ce pays. C'est une offre raisonnable. Rien ne devrait être un obstacle à l'apprentissage de nos enfants. Leur situation est tellement difficile. C'est pour cela que nous nous levons et que nous sommes clairs. Nous voulons faire tout ce qui est possible pour maintenir nos enfants dans les salles de classe. Complémentaire. Monsieur le Président, quand je m'adresse au Premier ministre, c'est ce gouvernement qui se place en tant qu'obstacle dans le système éducatif. Les élèves ont besoin d'un gouvernement qui investit et qui s'assure à ce qu'il y ait assez de travailleurs. Ces travailleurs ont besoin d'un salaire décent. Les salaires ne sont pas assez élevés. Alors, la moitié des effectifs n'ont pas le choix que de prendre un autre emploi. Ils doivent faire le choix entre acheter leur nourriture ou se tourner vers une banque alimentaire. Est-ce que cela est acceptable ? Ils payent les travailleurs à un coût tellement bas qu'ils doivent aller voir des banques alimentaires. Réponse. Ce qui est inacceptable, c'est que le NPD et les libéraux, vous allez soutenir une manifestation ce vendredi, nous pensons que les enfants méritent d'être en classe. C'est pour cela que nous avons donné à la SEFPO des dispositions. Nos travailleurs font un travail excellent dans nos écoles, nous valorisons leur travail. C'est pour cela que nous voulons soutenir les programmes scolaires. Hier, nous avons demandé à ceux qui travaillent avec nous de mettre fin à leur envie de manifester vendredi. Ils ont pris une décision de continuer leur grève et imposer plus de difficultés à nos enfants qui font face à des difficultés sans précédent. Ce gouvernement pense que les enfants devraient rester à l'école. Nous continuerons à nous battre pour éviter toute perturbation. Réponse complémentaire finale. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. La famine, c'est inacceptable. C'est une chose sur laquelle on est d'accord. Il y a des surplus de 2,8 millions de dollars l'année dernière. Le BRF a déclaré qu'il y aura encore des surplus sur six ans encore à venir. À la table des négociations, les ministres ont déclaré que les coûts allaient être assurés pour les personnes qui perçoivent un salaire moindre. Une éducation, des travailleurs plutôt de l'éducation, qui s'occupent des enfants au quotidien. Ils doivent recevoir un salaire acceptable et protéger l'éducation. Pourquoi est-ce que le gouvernement s'attèle toujours à changer notre système scolaire et à avoir des problèmes dans le système ? Réponse ? Nous nous sommes engagés auprès des personnes de cette province. Nous allons nous lever, nous assurer à ce que les enfants puissent étudier sans aucun obstacle. Nous avons donné au syndicat une chance, mais ils ont dit non. Ils continueront leurs mesures et ils iront en grève. ils vont imposer des mesures aux enfants que nous représentons. Nous devons parler au nom de ces enfants. Nous devons leur donner une voix. Nous devons nous assurer à ce qu'ils restent à l'école, puissent apprendre les matières fondamentales. Il y a trois ans seulement, il y a eu une pandémie et des grèves. Et nous devons donc nous assurer à ce que les enfants puissent rester à l'école. Question suivante, député de Sudbury. Monsieur le Président, les travailleurs de l'éducation sont notre épine dorsale du système éducatif. Une commettante doit se résoudre à la banque alimentaire. Il faudrait augmenter les salaires pour que des personnes comme cette commettante ne se résoutent pas à obtenir des services de banque alimentaire. Ces travailleurs ont le droit à la négociation. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement pense que c'est acceptable de forcer les travailleurs à travailler pour un salaire aussi moindre ? Réponse, nous sommes engagés à maintenir les enfants dans les écoles. C'est leur place. Nous pensons qu'il est très important de les aider à rattraper le retard. Nous avons entendu les avis des experts en pédiatrie. Il y a une régression sociale et économique. L'intervention du Président, rappel à l'ordre pour le député de Davenport. Nous avons entendu les histoires de nos commettants. Il incombe à tous de nous assurer que les enfants reçoivent une éducation. Notre plan vise à maintenir les enfants dans les classes. Alors oui, nous allons lutter, nous allons nous assurer à ce que les enfants restent à l'école sans aucune perturbation jusqu'au mois de juin. Député de Sudbury, pour la complémentaire, le ministre parle des enfants. Il y a des parents de ces enfants qui doivent aller dans des banques alimentaires. Et vous ignorez tout cela la semaine dernière. Une femme célibataire, mère, nous a parlé de sa situation. Corrie m'a déclaré qu'elle a dû partir de chez ses parents pour pouvoir rejoindre les deux bouts. Elle travaille, mais n'a pas un salaire décent. Elle aimerait avoir un salaire pour le travail qu'elle aime et qui est important. Est-ce que le gouvernement, le ministre, reconnaîtra que l'éducation et que des personnes comme Corrie méritent plus d'argent pour soutenir le succès des étudiants? Réponse, ministre de l'éducation. Monsieur le Président, nous sommes entièrement engagés et nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous assurer à ce que les enfants restent en classe là où ils méritent d'être. Hier, nous avons rencontré le syndicat et avons proposé une entente 10% sur 4 ans. Le meilleur programme de congés de maladie de 10 jours en plus des avantages que nous leur offrons actuellement. Nous avons demandé à ne pas aller en manifestation. Vendredi, malheureusement, ils n'ont pas écouté et nos recommandations. Nous savons que ce que nous faisons avec les travailleurs de la santé deviendra une norme. Nous avons présenté une offre raisonnable pour protéger le droit de nos enfants à prendre. et nous continuons à faire tout notre possible pour maintenir nos enfants dans nos écoles. Complémentaire final. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. C'est un plaisir de vous voir. Ce n'est pas comme ça qu'on construit un système éducatif de qualité. Le Premier ministre continue à faire fuir plutôt les travailleurs avec ses salaires qui ne sont pas élevés. Est-ce que ce gouvernement s'engagera à repartir à la table des négociations et à soutenir les travailleurs de la santé? Le Premier ministre de l'éducation pour la réponse? Nous sommes engagés à faire tout ce qui est humainement possible pour maintenir nos enfants dans leur salle de classe. C'est pour cela que nous avons été clairs depuis le début avec tous les syndicats de l'éducation lorsqu'il s'agit des négociations. Nous voulons une entente mais nous n'allons pas accepter à ce que les enfants en paient le prix à cause de ce qui s'est passé il y a 2, 3 ans. Les enfants devraient rester à l'école. Nous ferons notre possible. nous prenons les mesures nécessaires pour permettre aux enfants de rester dans les salles de classe. Arrêtez la pendule. Je vais demander un rappel à l'ordre pour la Chambre. Si les députés continuent à arrêter mes requêtes de rappel d'ordre, alors je commencerai des avertissements. Je n'aurai pas le choix. Et vous savez ce qui se passe lorsque l'on m'ignore. redémarrez la pendule. La députée de Waterloo. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Il y a des pénuries dans la circonscription de Waterloo. Il y a deux semaines, les codes rouges des ambulances étaient un problème pour Guelph. Il y a eu un code rouge le jour suivant. à un moment donné, 600 000 personnes n'ont pas pu avoir accès à des services paramédicaux et ambulanciers dans une région. Nous avons perdu 17 ambulanciers à cause de l'épuisement professionnel. C'est une question de vie ou de mort. Là, il y a plus de cela, la population croit. Je demande donc au gouvernement ou aux députés d'en face comment est-ce que vous vous sentez si un de vos proches devrait se retrouver dans une situation urgente et que personne ne pouvait répondre à son appel. Que feriez-vous parce que c'est le problème que nous vivons actuellement dans la province? Députée de Clinton-Lawrence. Merci, M. le Président et merci aux députés d'en face pour sa question. Nous faisons notre possible pour nous assurer à ce que les ambulances soient disponibles lorsque nécessaire. Nous avons une stratégie à quatre points pour déployer les services d'ambulances à temps et pour également pour que les services se fassent rapidement. Nous voulons maximiser en plus les ressources humaines. Nous faisons tout cela tout en mettant à jour notre loi sur les ambulances. Ce qui permettra aux autres professionnels de la santé comme les thérapeutes de la respiration et d'offrir aux patients des traitements ou des médicaments nécessaires. Nous allons nous assurer à construire un meilleur système de santé pour notre province. Complémentaire. M. le Président, code rouge, code noir, code zéro, tout cela signifie la même chose terrifiante. Il n'y aura aucun véhicule d'ambulance qui sera disponible pour la région. Selon un des membres de services de Waterloo, ils ont fait face aux situations les plus désastreuses en matière de code rouge. À un moment, pendant plus de 5 heures, aucune voiture d'ambulance n'était disponible. Les temps d'attente se varuent de 7 heures à 22 heures. Est-ce que le ministre ou l'adjointe parlementaire font tout ce qui est nécessaire? Cela ne semble pas être correct puisque le projet de loi sur vote 4 est encore en vigueur. Cela pousse les travailleurs de la santé, les infirmiers et infirmières notamment, hors de la province. Avec tout le respect que je vous dois, vous avez l'argent nécessaire pour reconnaître et respecter les travailleurs de la santé de notre province. Pourquoi est-ce que ce gouvernement continue à s'asseoir bras croisés tandis qu'une partie de notre système est en train de s'effondrer? Je rappelle à faire des commentaires directement à la présidence. Réponse? Pendant 10 ans de sous-financement, c'est notre gouvernement qui a réalisé les investissements nécessaires pour le système de la santé. Nous avons investi 77,5 milliards de dollars dans notre système. Chaque année, nos investissements, nous avons même réalisé les investissements les plus colossaux. Nous n'avons jamais réalisé de tels investissements année après année. Nous sommes en premier processus de rajouter encore des travailleurs dans le système. l'Ordre des docteurs nous ont déclaré qu'ils ont rajouté des centaines de nouveaux et nouvelles infirmières-infirmières, ce qui est un record. Notre gouvernement va agir. s'envoie. Merci. 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 Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre du développement économique de la création d'emplois. La semaine dernière, le ministre et moi, nous étions à Burlington pour annoncer l'ouverture d'une centrale de milliers de kilomètres et ce... Cet édifice fonctionne dans le secteur manufacturier et il y aura un investissement de 50 millions de dollars dans ce secteur afin de créer des emplois dans ma circonscription. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi est-ce que cette association est tellement essentielle pour l'économie de la province? L'association change la donne pour les cométaires à Burlington et toute la région. Il y a un investissement de 50 millions de dollars afin de créer environ 200 emplois bien rémunérés et pour augmenter l'économie de la province. Cela permettra de mettre la province d'être en chef de file dans le secteur bioélectrique et nous avons besoin d'endroits où nous pouvons investir et nous pouvons croître et qui est ouvert à la province. C'est la réponse que nous avons entendue de l'association BEE et c'est ce que nous avons entendu lors de notre mission en Allemagne. Ils veulent des entreprises fiables et durables. Ils veulent des communautés sécuritaires pour les cométaires. Cette association envoie un message clair que la province d'Ontario est la meilleure province afin d'investir et d'accroître. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci pour la question, M. le ministre. C'est un plaisir d'entendre que notre province est un endroit concurrentiel afin de créer des emplois. Je suis fière de présenter mais comme étant à Burlington une ville qui réside une économie florissante et des entrepreneurs. Malheureusement, sous le gouvernement libéral, l'entrepreneuriat n'était pas appuyé. Plusieurs travailleurs faisaient face à des formalités administratives, des obstacles. Est-ce que le ministre peut nous expliquer ce que fait le gouvernement afin d'aider les entrepreneurs dans ma circonscription afin de bâtir leurs entreprises ministres et du développement économique? Nos entrepreneurs sont essentiels pour la prospérité des familles de l'Ontario. Nous savons que les libéraux et les NPD ont rendu l'entrepreneuriat beaucoup trop difficile et beaucoup trop coûteux. Sous les formalités du gouvernement précédent, la situation s'est détériorée et en réduisant les coûts pour faire les affaires en Ontario par 7 milliards de dollars chaque année et à chaque année à venir, nous avons vu que les entreprises retournent en Ontario en grand nombre et Sage a renoncé un projet de technologie de 1,5 million de dollars ce qui va permettre de créer plusieurs milliers d'emplois dans la province. Nous avons investi 450 000 dollars dans la région de Burlington afin de permettre aux entrepreneurs d'avoir accès à tous les outils pour créer leurs entreprises. et environ 160 000 dollars additionnels pour aider les jeunes entrepreneurs pour bâtir leurs entreprises. C'est de cette manière que notre gouvernement soutient ces entreprises. Prochaine question. Merci, M. le Président. La semaine dernière, Toronto Star a révélé que les travailleurs qui ont été forcés à travailler dans les secteurs manufacturiers sont décédés en plus grand nombre de la COVID comparément aux autres secteurs. plus que les travailleurs de la santé publique. Sous la garde de ce gouvernement, des centaines de travailleurs vulnérables en Ontario sont en train de décéder en construisant plusieurs infrastructures importantes. Et pendant la pandémie, j'ai demandé aux députés du gouvernement de définir la définition d'essentialité pour ces infrastructures. mais malheureusement, ils n'ont pas répondu. Le gouvernement comprend ce que cela signifie le travail essentiel, surtout à des politiques indécentes et par rapport à des morts subies. Donc, M. le Premier ministre, pouvez-vous nous définir ce que cela signifie le travail essentiel? Je donne la parole au ministre du Travail. Merci, M. le Président. La priorité de ce gouvernement est de s'assurer que lorsqu'un travailleur se rend dans leurs emplois, ils peuvent retourner en sécurité vers leur domicile. La pandémie, bien sûr, a été vraiment difficile à travers le monde, mais nous étions la première province au Canada afin de protéger l'emploi des travailleurs dans la province grâce à des programmes de soulagement et des fonds. Nous avons employé plusieurs inspecteurs de santé au travail afin de s'assurer que les travailleurs sont en sécurité dans leurs emplois. Il y a plusieurs inspections et enquêtes afin de s'assurer que les travailleurs et les employeurs travaillent de manière productive et en sécurité. Nous allons nous assurer qu'il y a des politiques sécuritaires dans la province de l'Ontario. Prochaine question. Merci, M. le Président. Encore une fois, je pose la question au premier ministre. Au moins 108 personnes sont décédées suite à la désinfection de la COVID-19 parce qu'un gouvernement, pendant plus d'un an, a dénié les droits de congés maladies aux travailleurs. Les preuves sont évidentes que les congés maladies payées sauvent des vieilles. Le gouvernement a attendu beaucoup trop longtemps pour introduire les politiques de congés maladies payées temporaires et n'avait pas fourni assez de jours de congés maladies payées, ce qui a mis la vie de ces travailleurs en risque. Est-ce que le gouvernement va adopter ce projet de loi, mon projet de loi, en fait, afin que chaque employeur employé ait accès à ces jours de congés de maladies payées? Réponse. Nous allons nous assurer que les travailleurs en Ontario peuvent être en sécurité dans la province. c'est la raison pour laquelle, durant le début de la pandémie, nous avons offert des financements d'allègements et de protection d'emplois dans la province. Nous avons créé des jours de congés maladies payés. Il y a eu trois jours de congés maladies payés qui vont être disponibles jusqu'à la fin de mars l'année prochaine. Nous allons continuer à appuyer et à œuvrer pour les travailleurs afin de s'assurer qu'ils peuvent retourner en sécurité dans leur domicile après une journée de travail. Prochaine question, députée de Webby. Merci, M. le Président. Ontario a vu une croissance économique dans le secteur manufacturier et dans les investissements. il y a eu une investissement de 5 milliards de dollars par Stelanis afin de bâtir une centrale de batteries électriques comme un exemple concret. Cette tendance pour un secteur beaucoup plus écologique a permis de créer plus d'emplois dans la province d'Ontario. C'est une nouvelle positive et pendant que notre économie continue à s'accroître et ce secteur continue aussi à grandir mais comme étant se pose la question par rapport à la force de notre énergie en Ontario. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut assurer à tous les cométants de l'Ontario que nous aurons l'énergie nécessaire pour l'avenir? Réponse, ministre de l'Énergie. Merci, M. le Président. J'assure aux députés de Webby que bien sûr nous aurons l'électricité et l'énergie nécessaire. L'électricité sera disponible parce que nous aurons une énergie renouvelable dans la région du Rame. Nous aurons adopté des mesures afin de s'assurer d'appuyer le secteur de l'énergie en Ontario incluant des réacteurs de premier niveau de préférence au Canada. La semaine dernière, j'étais avec mon homologue et nous avons annoncé des milliards le dollar d'investissement dans ce secteur. Nous allons appuyer la station à Pecuring d'énergie. Nous allons permettre l'élargissement de ces programmes de biomasse, d'électricité et des approvisionnements qui sont en cours afin de s'assurer que nous avons une énergie qui est fiable et durable dans la province de l'Ontario. Complémentaire, je m'adresse encore une fois au ministre de l'énergie. Vous avez mentionné que le processus d'approvisionnement de l'Ontario est fort et je vais vous poser des questions par rapport à cela. Je suis fière d'avoir un plan d'assurer que nous avons une énergie nécessaire dans la province afin de garder la prospérité dans l'avenir. Mes comités sont satisfaits que nous augmentons l'énergie pour le transport en commun. Cependant, les comités veulent savoir quelle est l'essentialité de ce processus d'approvisionnement pour l'énergie. Pensez-vous que cela va nous permettre d'aller vers l'avant. Ministre de l'énergie, merci pour la question. Les experts du système dans ce secteur nous ont dit que pendant des générations, ces gaz naturels jouent un rôle essentiel pour avoir l'énergie pour répondre à des demandes élevées. Le député a raison. Nous ne pourrons pas retourner vers l'arrière. Il faut s'avancer vers l'avant pour recréer des emplois manufacturiers et il faut éliminer la hausse des prix de l'énergie. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous assurer que l'Ontario ne va pas être assujetti à des pannes d'électricité qui va réduire l'émission d'énergie en Ontario. Lorsqu'il a parlé du secteur d'acier vert, cela sera équivalent à éliminer 2 millions de véhicules sur la route. Nous allons nous assurer que nous avons une énergie qui est fiable pour avancer vers l'avant. Prochaine question. Ébité d'Ottawa-Centre. Merci. Je pose la question au premier ministre. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la sévation d'Halloween. et les cométants sont habitués à des scénarios effrayants. Mais durant ce week-end, j'ai vu un organisateur d'un programme d'Aine. Il y a une vidéo qui a été disponible sur mon compte de Twitter que j'ai trouvé. Cela s'est produit durant le convoi de la liberté et si le premier ministre avait répondu à cet appel de M. Russell par rapport à l'élimination du mandat de vaccination de la COVID-19, est-ce que le premier ministre peut nous confirmer que c'était en fait lui-même qui a répondu à cet appel, surtout lorsque ma ville était sujet à des manifestations? Réponse. La semaine dernière, la commission par rapport à l'enquête sur l'utilisation des états d'urgence a démarré et nous savons que c'est une enquête sans précédent par rapport à l'utilisation de cette loi. Et donc, nous allons continuer à les appuyer et à entendre les commentaires. Les questions, je demande au premier ministre de travailler avec les comités à Ottawa, mais les comités ont besoin de vous. Ils ont besoin à ce que le premier ministre nous dise s'il a eu une conversation avec ce jeune homme. Est-ce que le premier ministre a parlé à Tam Lugley et à d'autres personnes qui ont organisé et ont infiltré notre ville, ils ont bloqué notre ville et ont mis les cométants, ont assujetté les comités à des situations d'aides et les autres membres des autres parlements ont eu l'opportunité de témoigner devant cette commission. Donc, est-ce que le premier ministre va nous parler de cette vidéo et va témoigner devant la commission? Réponse, comme je l'ai mentionné, c'est une enquête fédérale et l'état d'urgence est aussi subvenu dans la province de l'Ontario. Nous avions créé un comité spécial qui se rencontrait à chaque mois. J'étais présente durant l'une des rencontres et l'ancienne solliciteur générale était aussi présente et d'autres hauts fonctionnaires du gouvernement de l'Ontario étaient présents. Et lorsque l'état d'urgence a pris fin, il y a eu deux rapports qui ont été publiés et débattus dans cette chambre. Et ce débat n'a pas pris fin parce que le parti NPD ne voulait pas continuer. bien sûr nous assurons que nous travaillons avec la commission d'enquête et aussi afin de s'assurer que les sous-ministres peuvent aller et témoigner devant la commission. Prochaine question. Merci, M. le Président. Je m'adresse au leader parlementaire du gouvernement à travers le monde et en Ontario. Nous voyons les effets du réchauffement climatique, des conditions météorologiques extrêmes ce qui coûte de l'argent aux cométants et leur vie aussi. Les experts sonnent l'alarme. Le centre à Waterloo nous dit que chaque qui est investi dans l'adaptation climatique, cela nous permettra d'économiser beaucoup plus. Récemment, j'ai annoncé la question d'un comité pour se préparer aux états d'urgence. Ce n'est pas une question partisane. Nous voulons nous assurer que les cométants sont au courant, soient aussi protégés. J'ai consulté quelques membres du parlement et je veux poser cette question. Est-ce que le gouvernement va adopter ma motion par rapport à la création de ce comité afin de montrer, de démontrer à la population qu'il se soucie de l'état du climat? Réponse, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Pâques. Merci pour la question. Et par rapport à la résilience, l'adaptation et l'investissement par rapport à l'avenir, le premier ministre a adopté plusieurs mesures positives. Des mesures qui ont permis d'enlever, qui est équivalent à l'enlèvement d'environ 2 millions de véhicules sur la route. Nous avons travaillé avec les chefs des communautés autochtones afin d'attirer des investissements de 6 milliards de dollars dans la province. Nous travaillons aussi avec les parties prenantes par rapport à nos plans d'adaptation au changement climatique. Nous avons entendu le premier rapport de l'histoire sur cette question afin de s'assurer que nous bâtissons la résilience non seulement pour aujourd'hui mais aussi pour les générations à venir. Complémentaire, Monsieur le Président, ce gouvernement se dit fier d'être responsable fiscal, mais il refuse de répondre à cette crise climatique. Les logements augmentent, les prix de logements continuent à augmenter et les gens sont évités inutilement. Il faut préparer à cette situation et les bénéfices de ce plan sont sur le plan mondial et aussi régional. Il faut s'assurer que sur le plan local, les Ontarians sont protégés. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas cela pour vos circonscriptions? Pourquoi ne pas travailler avec toutes les parties et les députés qui ont déjà démontré leur intérêt par rapport à cela? Pourquoi ne pas protéger les Ontariens contre l'augmentation des prix et les crises climatiques? Et pourquoi ne pas démontrer le leadership relatif à la préparation aux urgences climatiques? Ministre de l'Environnement, merci, Monsieur le Président. Sous les règlements de la partie de ce député, il y a eu plusieurs crises qui n'ont pas aidé la population. Ce sont suite à des politiques insouciantes. Grâce à ce gouvernement, nous avons investi des milliards de dollars à l'énergie renouvelable, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. voulez-vous faire partie de notre stratégie afin d'adopter des mesures afin d'adopter des actions qui sont importantes pour le climat? Les députés de l'autre côté ne sont pas vraiment intéressés à cette question. Nous, nous sommes... Cela nous préoccupe et c'est la raison pour laquelle nous avons investi ces milliards de dollars. prochaines questions. Député 2, Mississauga-Rick Shore. Notre province fait face à une pénurie par rapport à la main-d'oeuvre. Cela a des impacts sur les familles en Ontario. Les coûts d'épicerie ont augmenté et cela continue à perturber les entreprises et la stabilité de l'économie. Le programme de nomination de la province aide à répondre à cette crise de la pénurie et d'appuyer les emplois dans ma circonscription. Cependant, cette entente va venir à échéance très bientôt. Que fait notre gouvernement afin de renouveler ce programme mais aussi d'aider à l'élargir? ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette question importante. Notre province a accueilli plus d'immigrants comparément aux autres provinces. Nous pouvons cependant sélectionner moins de 5 % d'entre eux à travers le Canada. Nous devons doubler le nombre, le taux que nous pouvons choisir et sélectionner des immigrants et c'est la raison pour laquelle nous aurons des appels au gouvernement fédéral pour avoir des nominations de 18 000 personnes. Nous avons besoin de la participation de tous et de toutes et c'est la raison pour laquelle nous continuons à avoir des conversations avec le gouvernement fédéral. Complémentaire, je suis satisfait que le gouvernement continue à défendre cela pour avoir accès à des immigrants dans les métiers spécialisés. Cependant, mes comités me disent souvent que cela prend des années, des mois afin de compléter les demandes. Plusieurs personnes ont hâte de commencer à travailler et à Miss Sogalic Sure, les entreprises sont prêtes à les recruter. Je pose la question encore une fois au ministre du Travail, de l'immigration, de la formation et du développement des compétences que fait le gouvernement afin d'accélérer sur le processus d'immigration. Ministre, merci encore une fois pour cette question importante. Dans nos discussions avec le gouvernement fédéral, nous avons proposé d'élargir l'admissibilité aux permis de travail afin de permettre à Ottawa, à ses étudiants, de travailler de plus de 20 heures. Notre gouvernement continue à examiner et à finaliser ces demandes dans une limite de 90 jours. Cependant, à Ottawa, cela prend beaucoup plus de temps. Nous n'allons jamais pouvoir répondre à cette question lorsque la situation est ainsi. À Ottawa, nous avons fourni des suggestions au gouvernement fédéral afin d'épendre à cet écart de 400 emplois qui sont non occupés dans la Provence. Ma question est pour le Premier ministre. Les membres provenant de l'Association des soins palliatifs sont ici à Queen's Park aujourd'hui. Les financements et les augmentations de ces financements sont essentielles maintenant afin d'empêcher l'effondrement de ce secteur des soins palliatifs qui coûte tellement. Pensez-vous que ces résidents de ces soins palliatifs doivent faire leurs preuves lessives, nettoyer leurs chambres, prendre soin d'eux et payer les factures de plans cellulaires, d'Internet et d'autres. Alors, pourquoi est-ce que ce gouvernement ne finance pas ses besoins fondamentaux dans les soins palliatifs? Réponse? Merci pour la question. Ce gouvernement, ce Premier ministre et le ministre de la Santé s'est engagé pour appuyer les soins palliatifs pour tous les ontariens et les ontariens qui en ont besoin. Je pense que nous avons fait beaucoup plus comparément aux anciens gouvernements. En 2018, il y a eu un investissement de 1,7 milliard de dollars et en octobre 2021, nous avons introduit un investissement de 23 millions de dollars dans le secteur des soins palliatifs afin d'offrir des services prenant soin de leur vie qui prend en considération leurs besoins et le gouvernement continue à investir dans la création de nouveaux immeubles et édifices dans ce secteur. Nous nous soucis de cette question et nous allons continuer à oeuvrer au nom des résidents. Complémentaire, le gouvernement a financé 50 % seulement des coûts d'opération pour ce secteur. le système est brisé et les soins palliatifs ne sont pas mentionnés dans le budget de ce gouvernement. Et alors que les défis continuent à augmenter, surtout à cause de la réalité économique et de la pandémie, les membres de l'Association des soins palliatifs sont ici pour nous rappeler qu'il faut avoir un système efficace et d'économisation de l'argent et, M. le Président, personne ne devrait passer les derniers moments de leur vie en faisant la lessive, la vaisselle de préférence. Est-ce que vous pouvez vous engager à augmenter jusqu'à 7 % pour répondre à leurs opérations? Réponse, encore une fois, notre gouvernement a adopté plusieurs mesures pour appuyer ce secteur. En décembre 2021, grâce au député de Niagara-Ouest, Lincoln, nous avons introduit un cadre parlementaire grâce à son projet de loi comme outil afin d'offrir des soins améliorés pour ces résidents afin de s'assurer que toutes les Ontariennes et les Ontariens reçoivent des soins dignifiés qu'ils méritent à toutes les étapes de leur vie. La province a augmenté des investissements pour élargir ce secteur et améliorer les services jusqu'à plus de 70 millions de dollars d'ici 2022. Nous reconnaissons le rôle important que joue ce secteur afin d'améliorer la qualité de vie des résidents et nous continuons à rechercher des occasions pour travailler avec les travailleurs et l'Association des soins palliatifs de l'Ontario. Prochaine question. Député de Thunder Bay, à la Côte d'Ontario. Merci. M. le Président. Le nord de l'Ontario a une diversité qui est florissante et c'est la raison pour laquelle il y a plusieurs importants événements qui se produisent dans ce secteur. Il faut s'assurer que le secteur des arts et des firmes est toujours concurrentiel dans cette région. est-ce que le ministre peut nous partager peut partager avec nous de préférence comment est-ce que le gouvernement oeuvre en faveur de ce secteur? Je remercie le député depuis qu'il s'est joint à notre caucus et je remercie de sa défense pour ce secteur et cette industrie des firmes et des arts. il y a eu des investissements énormes dans cette industrie pour aider les compagnies de production qui peuvent employer au moins 10 compagnies de production davantage il y a eu une accélération de milliards de dollars pour créer des emplois le système a été réorganisé afin de créer plus d'emplois et plus d'art dramatique pour les commettants en Ontario. Complémentaire, avec cette pénurie il faut créer plus d'emplois afin de fleurir l'économie provinciale. Nous avons eu des contributions importantes dans ce secteur des arts et des firmes et aussi provenant des collectivités autochtones francophones et d'autres. Le Nord produit des firmes uniques que tout le monde apprécie. Est-ce que le ministre peut nous dire et souligner les investissements que le gouvernement a entrepris pour appuyer le secteur? Le ministre du Développement du Nord et les compagnies de production bâtissent une plateforme à New York et à Sudbury et à South St. Mary. Ce sont des destinations pour la production de firmes importantes. Nous avons vu comment cela a aidé les jeunes à se rendre dans les écoles et les universités pour améliorer leurs compétences. Sur les plusieurs aspects, le Nord de l'Ontario est considéré comme l'Hollywood. Prochaine question. Député de l'Université Wasdill. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Il y a une crise du logement à Toronto. La liste d'attente pour les logements de soutien est de 20 000 personnes et nous avons logé seulement 185 personnes la semaine l'année dernière. Les abris sont pleins à craquer. Le gouvernement promet de construire plus de logements mais si c'est un vrai sujet pour le gouvernement, pourquoi retiennent-ils 100 millions de dollars du fonds pour le logement au lieu de construire des logements abordables ? Merci, M. le Président et merci pour cette question. J'ai déjà répondu plusieurs fois à la même question. Notre façon de faire et bien c'est que chaque palier doit faire sa part que ce soit au niveau municipal au niveau fédéral. J'espère que vous allez appuyer le projet de 2023 d'ailleurs mais le palier fédéral doit jouer son rôle. Il y a des programmes fédéraux qui viennent et qui s'en vont. Nous voulons travailler de manière collaborative avec eux avec le fonds et le Premier ministre de la province et du pays ont déjà eu des échanges très importants là-dessus. J'ai déjà répondu à la question. J'ai déjà invité 100 parties à appuyer nos projets pour le logement. Vous savez qu'il y a une crise mais il y a un manque à gagner de 480 millions de dollars du fédéral. Quand est-ce que vous allez vous unir à nos efforts pour réclamer ces fonds de la part du gouvernement fédéral ? question complémentaire. Merci. Monsieur le Président, le Premier ministre est ici aujourd'hui donc j'espère qu'il va répondre en personne. Arrêtez l'horloge. député de Toronto Centre, merci beaucoup. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les campements et la crise du logement s'aggravent partout dans la province y compris à Toronto y compris dans ma circonscription. Les hôtels temporaires pour le COVID devront bientôt fermer leurs portes dans nos hôtels et d'autres hôtels. cela va retirer 610 lits du système alors que les abris sont désassures chargées. Le projet de loi 23 ne fait rien pour ces personnes, ne met pas fin au programme d'itinérance ou des dépendances, question souvent évoquée par la maire. Pourquoi est-ce que le gouvernement réduit de 100 millions de dollars du programme du logement de la province alors que nous avons besoin de plus d'investissement et non pas moins pour la construction et l'ouverture de logements abordables ? Réponse. En fait, si l'opposition officielle voulait bien coopérer avec nous, nous pourrions obtenir ces fonds du fédéral. 480 millions de dollars, ils aiment bien parler ici dans la Chambre, mais lorsqu'il s'agit de former un véritable partenariat, voici la rhétorique à laquelle nous sommes confrontés. Nous avons notre programme de prévention dans l'itinérance, nous avons consolidé trois programmes de logement de soutien et nous a ajouté des dizaines de millions de dollars pour débloquer ces fonds pour les municipalités. Au tout début de la pandémie, qui se serait dit que nous allions donner 1,2 milliard de dollars à nos partenaires municipaux ? les programmes pour l'inérance sont à hauteur de 500 millions de dollars, mais il manque 480 millions de dollars de la part du fédéral. Les ontariens aimeraient bien recevoir le soutien du parti de l'opposition sur cette question brûlante. Nouvelle question ? Merci beaucoup, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. M. le Président, mes committants me parlent souvent de la crise du logement. Ils me demandent comment leurs enfants vont pouvoir se permettre d'acheter des maisons chez eux. Les jeunes committants s'inquiètent de leur avenir dans la province et ils se demandent s'ils ne vont jamais pouvoir acheter une maison. Les gens s'inquiètent énormément de la crise du logement dans la province. C'est pourquoi le gouvernement a déposé un nouveau projet pour le logement la semaine dernière. Une partie essentielle c'est d'augmenter le taux d'achat et de spéculation pour les non-résidents. Pourquoi allez-vous augmenter à 25% ce taux qui était déjà à 20% ? Merci aux députés de Brampton pour la question. Tous les députés de Brampton veulent bien en savoir plus sur cette question. La crise du logement, notre gouvernement s'engage à trouver des logements pour tous les entiers. Nous avons besoin de plus de logements et maintenant nous jetons les bases durables de la construction de plus de logements à long terme dans la province. C'est pour cela. que nous avons annoncé une hausse de la taxe sur la spéculation de la part des non-résidents. Nous avons augmenté à 25% pour prioriser les acheteurs ontariens. Cela veut dire que nous avons la taxe la plus élevée en la matière du pays. Que les choses soient claires, notre engagement priorise et de prioriser les acheteurs ontariens, et non pas les spéculateurs. Monsieur le Président, je remercie le ministre de sa réponse. Le gouvernement fédéral vient d'introduire dans leur récent budget l'interdiction d'acheter pour les investisseurs étrangers de logements à partir du mois de janvier 2023. Avec la hausse de ce taxe, alors que le fédéral a mis en place leurs restrictions, il semblerait que cela crée une espèce de chevauchement par rapport aux spéculateurs. En quoi est-ce que notre plan est différent de celui du fédéral? En quoi est-ce que cela va nous aider à s'attaquer à la crise du logement? L'interdiction pour les acheteurs étrangers du fédéral sera temporaire. Il y a aussi des exceptions. Ils peuvent acheter des biens résidentiels en entier. Ces personnes-là seront soumises à notre taxe. Nous appuyons l'initiative du fédéral. En fait, il emboîte le pas à la province. Notre gouvernement sait que cette crise n'est pas une question temporaire. C'est un enjeu à long terme. Il faut donc des solutions à long terme. C'est pour cela que nous avons augmenté à 25 % cette taxe et nous avons éliminé les achapatoires en mettant l'accent sur les nouveaux arrivants pour permettre à tous les Ontariens d'acheter un logement afin d'avoir la taxe contre l'expectation la plus élevée au pays. Tous les paliers du gouvernement doivent travailler ensemble pour s'attaquer à la crise du logement. Question suivante, députée de Sainte-Catherine. Merci, M. le Président. Au mois de septembre, conjointement avec ma collègue de Toronto-Saint-Paul, je vous ai dit que les hôpitaux de Niagara ont fermé la porte aux survivants d'agressions sexuelles. Ce qui a trait à l'accès aux trousses pour les victimes d'agressions sexuelles, 30 personnes ont dû se déplacer jusqu'à Burlington et on leur a dit ou bien de revenir plus tard. Il faut prioriser les survivants. Il ne faut pas mettre en péril la justice pour ces personnes. Les services de santé de Niagara veulent plus de financement pour le programme sur les agressions sexuelles. Ils n'ont pas eu de réponse de la part de sous-gournement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez approuver cette demande de financement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi les survivants de Niagara sont laissés à l'abandon? Réponse. Merci pour la question de la députée honorable. Elle n'est pas sans savoir que tous les députés de la Chambre prennent cette question très au sérieux. C'est pour cela que nous avons investi énormément dans les hôpitaux, dans différents ministères. c'est pas seulement face à la situation à Niagara, mais partout dans la province, il faut que les questions qu'évoque la députée soient abordées directement. C'est pour cela que le ministère des Collèges et des Unis de Frédé a déposé un projet de loi qui nous fait progresser sur la question. La députée soulève une question très importante. Nous y faisons face et pas seulement dans sa région. Partout dans la province, il faut veiller à ce que tous et toutes aient accès aux services dont la députée nous a parlé. Merci, M. le Président. M. le ministre, quelles que soient vos initiatives, eh bien, ça ne suffit pas. D'autres établissements, le Nouveau-Brunswick a également remarqué que l'on ferme la porte aux survivants. Ils ont annoncé une transformation du système. C'est une question de femmes, c'est une question de justice. Le personnel de Niagara fait tout ce qu'ils peuvent, mais ils ont besoin de plus de soutien, plus de moyens. Est-ce que le ministre veut bien garantir aux femmes que les programmes de réaction des hôpitaux ne soient pas sous-dotés ou en sous-effectifs afin que cela ne se reproduise jamais plus ? Réponse. Je remercie la députée d'avoir soulevé la question. Évidemment, nous savons que ce problème existait et nous avons fait énormément d'efforts. Nos partenariats partout dans le monde font face au même programme. C'est pour cela que nous avons mis en oeuvre un programme complet. Nous avons déposé un programme complet devant la Chambre. La ministre des Collèges et des Universités travaille de près avec le ministre de la Santé. Beaucoup de jeunes veulent rentrer dans les facultés d'études infirmières. Nous recrutons énormément d'infirmières, nous recrutons énormément de PSSP. nous élargissons l'accès aux soins partout dans la province à Niagara. Nous construisons un nouvel hôpital. Nous voulons une continuité de soins sans faille. C'est pour cela que nous investissons tous ces moyens dans la reconstruction d'un système de santé ignoré par les gouvernements qui nous ont précédés. Nouvelle question, députée de Punt Wellington. Monsieur le Président, alors que nous dépendons de plus en plus de la technologie, la menace de la cybercriminalité est un souci de plus en plus grand et il faut agir contre cette menace. Il ne s'agit pas de courriel de sources douteuses réclamant de l'argent ou proposant de nous offrir des sommes astronomiques, mais aussi il y a une menace vis-à-vis de nos données. Il faut agir contre ces supermenaces. Est-ce que le solliciteur général veut bien nous parler du plan du gouvernement face à la cybercriminalité? Monsieur le solliciteur général, Monsieur le Président, je remercie le député, mon ami de Perth-Werlington pour la question. Si vous croyez que vous êtes victime de la cybercriminalité, merci de bien vouloir contacter la police provinciale par téléphone pour signaler ces crimes. c'est une question absolument importante et c'est pour cela que nous investissons plus d'1,2, 26 millions de dollars pour lutter contre la cybercriminalité, pour financer les organisations locales et les services policiers afin qu'ils travaillent ensemble pour sensibiliser la population concernant ces crimes atroces. Monsieur le Président, nous continuerons de faire ce qui est difficile. Nous continuerons de réaliser ce qui est difficile peut assurer la sécurité de l'Ontario. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les gens de ma circonscription Perth-Werlington s'inquiètent de la cybercriminalité. Les personnes âgées sont souvent victimes de fraudes. les parents ne veulent pas que leurs enfants soient contactés par des pédophiles en ligne. Il y a des attaques contre des organisations et des entreprises et nous savons qu'il y a énormément de haine en ligne. Est-ce que le solliciteur général veut bien nous parler de cet investissement de 1,26 million de dollars pour augmenter la cybersécurité et protéger mes cométaires ? Monsieur le solliciteur général, merci, Monsieur le Président. Et encore une fois, je suis reconnaissant pour la question. Nous continuons d'agir pour agir contre la cybercriminalité, notamment les crimes de la fraude ou les prises de contact avec des jeunes conduisant au trafic humain, des arnaques et des crimes de haine. Cet investissement est alloué à 18 organisations communautaires. et, Monsieur le Président, je suis ravi que le député de Perth-Werlington, et je sais qu'il va s'en réjouir, nous avons alloué 100 000 dollars à Crime Stoppers à Guelph-Werlington et ils vont travailler avec la police provinciale et avec le centre des services de victimes de la région pour sensibiliser les applaudissements concernant la cybersécurité. pour moi, en tant que Soliciteur général, ne plus important que la sécurité de notre province. Nouvelle question, le membre pour Humber River, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Les accidents dans la route ont baissé de 40 % et pourtant les primes d'assurance continuent d'augmenter et les bénéfices des assurés de 26,7 % dont le coût de la vie en Ontario est insurmontable et insupportable. Est-ce que le gouvernement veut bien retourner ses profits excédentaires dans les poches des conducteurs de la province, des automobilistes de la province ? Il a sûrement peur de ma cravate et la raison pour laquelle c'est parce que c'est l'Halloween. Ce n'est pas à cause de sa question que le député pose une question importante sur les primes d'assurance pour l'automobiliste et il s'en souvient. C'est ce gouvernement conjointement avec l'industrie et avec d'autres acteurs pour que les primes n'augmentent pas en 2020 et qu'il y ait des augmentations minimes en 2021 et cela a économisé plus d'un milliard de dollars pour les automobilistes de la province. Et comme il s'en souvient aussi, c'est ce gouvernement qui a éliminé les vignettes des plaques d'immatriculation de la province pour 8 millions d'automobilistes de la province et il s'en souvient des péages introduits par l'ancien gouvernement. Eh bien, c'est révolu et il a sûrement relu le budget. Nous avons un plan pour l'assurance automobile et j'espère qu'il va lire notre plan. question complémentaire. Ce gouvernement avait l'occasion pendant la pandémie de faire économiser aux automobilistes mais ils ont plutôt ouvert la voie à des profits records pour les assureurs. Les automobilistes de la grande région de Toronto continuent d'être plumés. J'ai déposé un projet de loi pour mettre fin à ce traitement inéquitable. Est-ce qu'il vaut bien faire adopter cette modification de la loi réponse ? Comme je l'ai dit dans le budget, nous avons un plan pour faire face à la hausse des primes pour l'automobilisme. Nous avons un plan pour créer plus d'équité et plus d'achois pour contrer les fraudes et l'autorité de réglementation des services financiers doivent maintenant recueillir les données pour sévir contre les mauvais acteurs parce que notre monde défend les automobilistes et les gens qui doivent faire des déplacements au jour le jour, au travail, à l'école. Nous allons toujours les défendre. Cela met fin à la paire de questions aujourd'hui conformément à l'article 36a de Scarborough. Le député de Scarborough Sud-Ouest a dit qu'elle n'est pas satisfaite de la réponse donnée à sa question par le ministre du Travail concernant les travailleurs essentiels. Cette question sera débattue mardi après les affaires privées et maintenant de députés. Conformant au même article, la députée de Sainte-Catherine dit qu'elle n'est pas satisfaite de la réponse à la question que lui a donnée le dire parlementaire concernant les trousses pour survivants d'agressions sexuelles. Cette question sera débattue après les affaires émanant de députés. Après le règlement, si demain matin vous voulez bien démarrer la journée, je vous invite au petit déjeuner organisé par les producteurs 2 de la province. Sans doute le maire petit déjeuner de l'année. Rendez-vous au restaurant de l'Assemblée demain à...